HIT RADIO HIT RADIO HIT RADIO HIT RADIO Je suis né à Tangier, j'y ai vécu les 11 premières années de ma vie, ma famille était des gens qui venaient d'Algérie. C'était des gens très simples, de modestes, nous ne sommes ni des colons ni des milliardaires. Ma mère a été institutrice, elle n'a pas été tout le temps mais elle l'a été. Mon père travaillait dans la radio-télécommunication, il y avait une station au Soany à Tangier puis ensuite à la sortie de Tangier, il en a été un fondateur. Donc toute mon enfance est traversée de l'image de cette ville extraordinaire où il y avait toutes les nations du monde. On se promenait sur le boulevard, vous aviez un SIC avec son turban, bon voilà, il y avait des Grecs, des Maltais, des Riffis qui venaient avec les chapeaux, vous savez, tout ça. Et je crois que ça m'a donné un pli, alors maintenant vous savez en vieillissant on durcit les traits de caractère, je ne supporte plus de vivre autrement que dans un endroit où les gens sont mélangés. Donc j'habite à Paris dans le 10e arrondissement, je ne pourrais pas habiter dans le 6e ou dans le 7e, je ne peux pas survivre quand il n'y a que des blonds aux yeux bleus, c'est au-delà de mes forces. Donc quand on est arrivé en France, c'était l'horreur pour nous parce qu'on avait idéalisé la France et on a découvert un coin perdu de la Normandie, le pays de Caux où les gens n'avaient jamais vu personne, où hélas pour eux les malheureux souffraient d'un alcoolisme épouvantable, moi de ma vie je n'avais vu quelqu'un ivre dans la rue, imaginez au Maroc ça n'existe pas ça. Donc nous étions consternés, et donc personne ne parlait aucune espèce de langue étrangère, imaginez-vous, la France des campagnes était extraordinairement arriérée par rapport au Maroc des villes, Casablanca était une ville plus moderne que Clermont-Ferrand, les gens ne se rendent pas compte de ça, mais c'était comme ça à l'époque, et nous non plus on ne s'en rendait pas compte, donc on ne parle plus la langue, tchouf, elle disparaît, et dans le militantisme politique, je suis amené à reparler espagnol, alors j'avais le vocabulaire d'un gosse de 11 ans, donc c'est en lisant vite les journaux, les tracts, les machins que j'ai réintégré le vocabulaire, mais l'arabe, quel arabe j'avais appris moi ? L'arabe de mon copain à la sortie de Tangier, de quoi on parlait ? De pièges à moineaux, des chardons qu'on épluchait, des trucs de gosses quoi, mais absolument inutilisables dans la vie d'un adulte, vous voyez ? Alors je pense que c'est comme ça que moi j'ai perdu le peu d'arabe que j'avais appris, ce qui est ma grande honte, parce que mon père parlait l'arabe, ma grand-mère parlait l'arabe, alors il faut vous représenter une scène que je vous raconte pour vous faire rire, mais mon père et ma grand-mère en train de, comment dire, de se parler un peu vivement dans une maison de retraite en Ariège, en arabe. Mais alors vous voyez, ces choses-là, on ne peut pas, le sens de l'ouverture, de ce que les êtres humains ont en commun, bon, quand on l'apprend tout petit comme ça, après ça ne vous lâche plus de la vie. À mes études supérieures, j'ai fait des lettres, j'ai un diplôme universitaire d'études de lettres, ensuite j'ai une licence de philosophie, parce que des lettres, ils ont trouvé que j'avais trop l'esprit de système, donc ils m'ont expulsé à la philosophie, je me suis ennuyé à mourir, parce que j'aimais bien la littérature, c'était mon truc. Voilà, c'est ça que j'ai fait comme étude, mais je veux dire à ceux qui vont m'écouter, d'abord qu'il faut être sérieux à l'école, parce que quand on y va autant travailler, qu'ensuite après on le regrette quand on ne l'a pas fait. Mais que de toute façon chacun se dise bien qu'on apprend par soi-même et toute sa vie. Moi je vais vous dire, j'ai fait des études de lettres, l'essentiel de ce que j'aime et que j'ai découvert en littérature, j'ai découvert par hasard dans les halls de gare, en attendant des trains, où j'ai acheté, et c'est comme ça que j'ai découvert toute la littérature américaine, les romans, la fiction, etc. Donc toute sa vie il faut avoir une attitude ouverte, au regard, oui, tout le temps, tout le temps. Et il ne faut pas faire de complexe, hein, il ne faut pas rester là pétrifié devant la culture officielle, alors on a tel ou tel copain, il fait des études supérieures, il parle bien, il fait des citations, alors on se sent tout petit, tout nul, on n'ose plus bouger un pied. Non, la littérature, la connaissance, il faut s'avancer et puis après on voit. Les diplômes marocains sont de bon niveau, et bon, les études tant mieux quand ils viennent, mais mon pays a organisé un système de chicane absolument invraisemblable pour empêcher les gens de venir. C'est stupide, parce que, alors après, alors la même minute ils empêchent les gens de venir, puis dix minutes après vous avez une armée de déclinistes qui sont là, qui écrivent des articles interminables dans leurs journaux pour dire, ah mais il y a un problème, l'élite intellectuelle s'en va ailleurs, ben il n'y a qu'à l'accueillir chez nous et puis elle viendra chez nous, si elle veut, hein. Et puis il faudrait aussi qu'il y ait dans l'autre sens, parce qu'il y a des écoles de très bon niveau au Maroc, alors pourquoi nous on vient pas ? Pourquoi nos enfants viennent pas ? Je pense que c'est comme ça qu'il faudrait que ça marche, il faut que ça circule dans les deux sens. Les conseils des anciens ne sont jamais écoutés. La jeunesse, c'est la chance du Maroc, parce qu'on dit que chaque génération est un peuple nouveau. Ici, 70% de la population a moins de 30 ans, je trouve ça fabuleux. En fait, vous avez en vous-même vos nouvelles frontières. C'est un monde à créer, je trouve ça magique, je vous envie. J'aimerais avoir votre âge, pas à cause de l'âge, parce que le mien est très intéressant, je vous promets que la suite va être passionnante, je le dis à ceux qui nous écoutent, mais à cause des opportunités extraordinaires qu'il y a. Bon, sinon, voilà, aimez la vie les petits, et puis souciez-vous d'abord d'aimer la vie. HIT Radio 100% Musique 100% HIT 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%